L'homme enclenche la vitesse et desserre le frein à main. La machine à voyager dans le temps se met à rouler à toute allure. Quelques lumières dorées s'allument et le temps est revenu six mois en arrière. Lorsque l'homme a vu sa femme, il l'a serré dans ses bras. Tout excité. Lui et sa femme étaient déjà venus ici six mois auparavant. À ce moment-là, il a sorti la bague et a demandé sa femme en mariage. Elle a été surprise et lui a pris l'anneau. Ce devait être la plus belle nuit de leur vie. C'est alors qu'un voleur est apparu. Le voleur s'est intéressé à la bague. Dans la bousculade, le voleur blesse par erreur la femme de l'homme. De retour à cet endroit, l'homme a emmené sa femme en ville. Arrivé en ville, l'homme tente d'acheter un bouquet de fleurs à sa femme. Quelques secondes plus tard, sa femme est renversée par une voiture qui passe. L'homme se rend compte qu'il ne peut rien faire pour changer ce qui s'est passé. Il ne veut pas abandonner pour autant. Il change d'avis et prend la machine à voyager dans le temps pour se rendre dans le futur afin de trouver une solution. Il entre à nouveau dans la machine à voyager dans le temps et actionne l'interrupteur. Tout change rapidement autour de lui. L'homme voit ses vêtements changer. Il a voyagé une centaine d'années dans le futur. La technologie est maintenant si avancée que les humains se sont déplacés sur la lune. L'homme se rend dans une bibliothèque pour trouver un moyen de faire revivre sa femme. Mais l'intelligence artificielle lui répond que cette technologie n'existe pas encore. Ils n'ont même pas encore inventé de machines à remonter le temps. L'homme est très déçu d'entendre cela. Il pense qu'il a peut-être voyagé trop peu de temps. Il démarre la machine à voyager dans le temps et remonte des centaines d'années en arrière. Mais ce qu'il a vu cette fois-ci l'a stupéfié. Ce qui était un quartier animé n'est plus que ruine. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il y a une fissure dans la lune dans le ciel. A cet instant, les fragments de la lune s'écrasaient sur la terre. Voyant cette scène, l'homme active à nouveau sa machine à voyager dans le temps et se prépare à partir. L'impact des débris sur la terre a provoqué une onde qui a fait perdre connaissance à l'homme. A ce moment-là, la machine à voyager dans le temps fonctionne toujours à plein régime. Un homme s'endort dans une machine à voyager dans le temps et se réveille 800 000 ans plus tard. L'homme se réveille et se retrouve dans une tribu primitive. Les maisons sont toutes construites au sommet de Falaise. Il se souvient qu'il a voyagé dans le futur et a l'impression d'être revenu dans une société primitive. Marie, la femme de la tribu, dit à l'homme, ce n'est pas une société primitive. Il y a de nombreuses années, le projet de l'homme de coloniser la lune a échoué, entraînant une violente explosion sur la lune. Depuis, l'humanité est devenue de plus en plus misérable. Au fil du temps, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. L'homme vit dans la tribu pendant un certain temps parce qu'il ne trouve pas la machine à voyager dans le temps. Marie et lui s'entendent très bien. L'homme n'oublie pas de faire revivre sa femme. Un jour, avec l'aide de Marie, ils ont trouvé la machine à voyager dans le temps dans la campagne. Marie demande à l'homme de l'aider à emmener son frère. L'homme ne savait pas pourquoi. A ce moment-là, un sifflement soudain se fait entendre au loin. Marie l'a entendu et s'est dirigée vers la tribu. L'homme la suit. Il était à mi-chemin lorsqu'il fut surpris par un monstre. D'autres monstres sont sortis du sol. Il s'empare des membres de la tribu et retourne sous terre. Alors que Marie est capturée par les monstres. Les habitants restants ne font rien. Les gens ont trop peur pour se défendre contre les actions des monstres. Finalement, avec le frère de Marie en tête, les hommes trouvent la seule technologie humaine restante. Une intelligence artificielle que les hommes ont déjà vue. Avec l'aide de l'IA, les hommes trouvent le repère des monstres. Ces monstres sont plus intelligents que les humains sur terre. Ils possèdent également la technologie nécessaire pour fabriquer de l'acier. L'homme cherche attentivement. Mais les monstres le trouvent. Les monstres le jettent dans une pièce secrète. Marie se trouve également dans cet endroit. C'est là que l'homme apprend enfin la vérité sur le monde. Après 800 000 ans d'évolution. L'humanité est enfin devenue ainsi. Il court plus vite et s'enfonce dans le sol. L'homme pâle qui se trouve devant lui est le chef des monstres. Il explique à l'homme qu'ils vivent sous terre depuis l'explosion de la lune. Pour attraper leurs proies. Les humains se sont lentement transformés en prédateurs. Le chef a fait évoluer son propre cerveau. Il peut contrôler les autres prédateurs. Les prédateurs sont très disciplinés lorsqu'ils sortent pour attraper leurs proies. Une partie des proies attrapées est mangées. D'autres sont laissés sur place pour élever leur progéniture. L'homme pense que ce qu'ils font est complètement inhumain. Le chef lui dit que, sans son contrôle, en quelques mois, les prédateurs auraient mangé tous les humains sur terre. Le chef a alors utilisé ses pouvoirs pour lire dans l'esprit de l'homme. Il savait ce que l'homme vivait et a créé un rêve pour lui. Dans ce rêve, l'homme et sa femme avaient des enfants. Ils vivaient une vie de famille très heureuse. A ce moment-là, le chef a dit à l'homme, tu ne peux pas ramener ta femme à la vie. Car si elle n'avait pas été tuée, vous n'auriez pas créé la machine à voyager dans le temps. Tout cela ne peut être changé. Si le monde est dans cet état, c'est à cause de la machine à voyager dans le temps. Il a apporté la machine à voyager dans le temps à l'homme et la renvoyé dans l'ancien monde. L'homme est monté à bord de la machine à voyager dans le temps. Il ne pouvait pas supporter de laisser les humains souffrir ici. Lorsque la machine à voyager dans le temps a fonctionné, il a entraîné le chef avec lui. Dans la lutte, le chef tomba à l'extérieur de la machine temporelle et fut finalement transformé en un squelette blanc. Le temps revient mille ans plus tard. L'homme arrive à l'extérieur et découvre que les prédateurs se sont emparés du monde. Devant ce paysage de désolation, l'homme prend une décision. Il démarre la machine à remonter le temps et retourne sauver Marie. Alors qu'ils sortent tous deux de la grotte en courant, la machine à voyager dans le temps commence à exploser. Les prédateurs ont également disparu. L'homme abandonne son obsession de faire revivre sa femme et vit avec Marie. C'est la fin du film. Un vieux film de science-fiction d'il y a 20 ans. Le scénario de ce film est toujours très intéressant. L'homme construit une machine à remonter le temps pour faire revivre sa femme. Mais comment la machine à remonter le temps serait-elle apparue si sa femme n'avait pas vu d'accident ? On ne peut pas changer le passé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est profiter du présent. L'homme s'en rend compte et commence une nouvelle vie avec Marie. Que feriez-vous avec une machine à voyager dans le temps si on vous en donnait une ?